Trois jours après la tuerie survenue dans la forêt, classée de Bofabayot dans la commune de Nyassia, forêt qui a connu ces dernières années un piase sans précédent, les auteurs de cet acte odieux courent tous jours. L'armée s'est lancée résolument à leur trousse depuis lundi dans l'après-midi avec le début des opérations de ratissage. Un acte odieux, condamné par les populations, les acteurs du processus de la paix et même par le mouvement des forces démocratiques de Casamance qui, dans un communiqué, aurait dégazé toute responsabilité de ce carnage. Si certaines familles de victimes ont déjà reçu et inhumé leurs proches tués lors de cette tuerie qui a fini de porter un coup fatal au processus de paix, d'autres sont jusque-là sans nouvelles des leurs. Des rumeurs terribles viennent s'inviter à cette situation. Rumeurs qui circulent et qui seraient relatives à la découverte d'autres corps sur les lieux de la tuerie. Selon nos sources, deux corps sans vie auraient été retrouvés et déjà remis aux forces de sécurité pour identification. Toutes choses qui pourraient allonger la liste des victimes si la rumeur venait à être confirmée. Nos tentatives de joindre la gendarmerie pour la confirmation de ces rumeurs ont été sans succès. Les recherches qui sont toujours en cours permettront dans les prochains jours sûrement d'éclairer l'opinion sur ces rumeurs persistantes. En attendant, sur le terrain, c'est un calme plat qui s'impose et les personnes rencontrées vers la frontière avec la Guinée-Bissau ce mardi vaquaient tranquillement à leurs occupations. La police et la douane veillent tranquillement au niveau de la frontière à notre passage. De l'autre côté, aux consignes d'un éventuel engagement solidaire de l'armée Bissau-Guinène. Amadi Khalilou Diéme et Julien Chor pour la radio-télévision Wolfe Diri. Amadi Khalilou Diéme et Julien Chor pour la radio-télévision Wolfe Diri.